Bonsoir tout le monde, comment allez-vous ? Enfin, bonjour, parce que logiquement mon podcast sort le lundi matin à 8h. Donc si vous m'écoutez tout de suite, vous serez lundi matin. Moi je vous dis bonsoir parce que je viens de nourrir une réflexion avec moi-même quand j'étais en train de me démaquiller et ensuite quand j'ai pris ma douche. Pour ceux qui me connaissent déjà et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis quelqu'un qui vit souvent les choses, j'allais dire dans ma tête, mais c'est même pas forcément que dans ma tête, je vis les choses en vrai. Parfois je m'interviews moi-même, je m'imagine que des personnes qui sont dans ma vie, de manière proche ou moins, me posent des questions et du coup je m'imagine leur répondre. Et c'est même au-delà de l'imagination parce que je vis le moment. Si quelqu'un passe devant la porte de chez moi à ce moment-là, il pourrait croire que je suis en conversation avec quelqu'un parce que je parle comme là je suis en train de vous parler. Peut-être un peu moins fort, je ne me rends pas compte. Peut-être même plus fort, je ne me rends pas compte non. Et du coup ce soir j'ai nourri une réflexion. Et parfois, du coup ces interviews, parfois, voire très souvent en fait, donnent naissance à des podcasts. C'est aussi une manière en fait de créer des podcasts, de trouver des idées. Je n'aime pas trouver des idées, c'est une manière de laisser remonter à moi les choses que j'ai envie de vous partager. Et parfois juste j'écris sur une feuille les 3-4 idées qui me sont venues et je les enregistre plus tard. Et parfois, comme ce soir, je sens qu'en fait il faut que j'enregistre tout de suite pendant que je suis dans le flot de cette chose que je suis en train de nourrir. Et donc dans cet épisode, j'avais envie de vous parler d'être nous-mêmes. Sois toi-même. Je suis sûre qu'on a déjà tous entendu cette phrase, une fois, prononcée par quelqu'un de notre entourage, proche ou lointain. Et qu'est-ce que ça veut dire, être soi-même ? Comment je fais pour être moi-même ? Qu'est-ce que je dois être pour être moi-même ? Je trouve que ça apporte plein de questionnements. Des questions que je me suis posées avant de vous allumer le micro et de venir vous parler. Je vous laisse peut-être vous en poser plein d'autres pendant l'introduction. Et on se retrouve juste après. A tout de suite. Installe-toi sur cette chaise, juste ici. Et lève le nez. Lève les yeux. Lève le cœur. Lève la voix. Que peux-tu contempler de cette place ? Moi, quand je m'assois sur cette chaise, je vois un pêle-mêle d'images, de photos, de souvenirs. Je vois des vêtements, des mots, de l'expression. Je vois des tons oranges et violets. Je vois aussi des brouillons. Des brouillons de moi, de vie, qui m'ont appris beaucoup sur ce que je suis aujourd'hui. Et ce que je vois surtout, ce sont toutes les potentialités de ce que j'ai été, de ce que je suis, de ce que je peux être et veux devenir. Ici, j'ai envie de vous parler de tout ça, de me raconter, me partager, de la mode jusqu'au mot. Et de laisser résonner. Nous sommes tous des œuvres d'art à créer, à raconter. Nos histoires ont bien plus de liaisons que nous le croyons. Puisque nous sommes tous nos propres artistes, imaginons-nous. Bienvenue sur J'imagine, le podcast. Donc comme je vous disais, j'étais en train de me démaquiller. Et je m'imaginais quelqu'un, quelqu'un que j'ai envie que cette personne s'intéresse à moi. Me demander, mais qui es-tu en fait ? Et là, la phrase qui m'est venue, c'est, ben, je suis plein de choses. Ça dépend d'à quel moment tu me croises. Ça dépend avec qui je suis. Ça dépend si j'aime ce que je suis en train de faire, si j'aime où je suis. Ça m'est venu, toutes ces choses-là. Et du coup, ça m'a refait penser à une phrase qu'un jour, une personne m'a prononcée, il n'y a pas si longtemps que ça. Et qui m'a dit, pose-toi pas de questions et sois toi-même. Et je me souviens qu'à ce moment-là déjà, cette phrase m'avait percutée. Elle m'avait percutée parce qu'elle m'a été prononcée au moment où j'ai traversé une crise identitaire. J'en ai fait un podcast où je vous explique une partie de ce que j'ai ressenti lors de cette crise identitaire. où j'étais en train de rechercher les morceaux de moi qui avaient été éparpillés un peu de partout. Donc le temps de les chercher, je les imaginais dans le sable comme des morceaux de verre ou de diamant qui sont cachés dans le sable. Donc il faut les trouver, il faut enlever le sable, il faut les prendre, il faut se dire « Ok, est-ce que ça c'est moi ? Est-ce que ça c'est à moi ? Est-ce que ça, ça me parle ? » Et du coup, après, il faut reprendre tous ces morceaux pour reconstituer la forme que je suis. Et des morceaux, il m'en manque encore plein. Je sens qu'il y a des endroits, j'ai des petits trous qui laissent entrer la lumière finalement. Parce qu'il y a encore des morceaux de moi que je n'ai pas découvert. Parce que c'est pour moi le chemin de la vie de découvrir tous ces petits morceaux de verre et tous ces morceaux de diamant qui nous composent. Il y a sûrement des morceaux de verre et des morceaux de diamant qu'un jour j'aurai plu. Parce que ce sera des choses qui me parleront moins. Probablement aussi peut-être des blessures ou des masques que j'avais ou des choses que je croyais aimer et que je n'aime pas forcément. Enfin, je pense que toute notre vie, il y a des morceaux de diamant, des morceaux de verre qu'on remet au sable. Et ce sera peut-être un trésor pour quelqu'un d'autre. Il y en a aussi qui vont rester, mais peut-être qu'on aura besoin de les polir, de les nettoyer un peu, de les faire changer de couleur. Enfin voilà. Toute notre vie, en fait, on va être amené à retrouver des morceaux de nous et à nourrir et polir les morceaux de nous qu'on a déjà trouvés. Et donc à ce moment-là, j'étais dans cette recherche où, pour vous donner un peu un ordre d'idée, je pense qu'il y avait juste mes pieds jusqu'à la hauteur de mes genoux où je savais qui j'étais. C'est genre de donner une image pour que vous voyez une image. Et donc, cette phrase, elle m'a percuté parce que je me suis dit mais c'est très sympa de me dire ça maintenant, mais je ne sais vraiment pas ce que ça veut dire être moi-même là, tout de suite, maintenant. Donc ta phrase, je ne sais pas s'il m'aide, en fait. Et ça m'a percuté une seconde fois parce que je me suis vraiment demandé, au-delà de la crise identitaire et du fait que j'étais en train de récolter toutes les pièces qui me composent, je me suis vraiment demandé, mais en fait, ça veut dire quoi ? Être moi-même. Quand on te dit, sois toi-même. Qu'est-ce que tu entends par là quand tu me le dis ? Comment tu penses que je vais mettre ça en place dans ma vie ? Qu'est-ce que j'en fais, en fait, de ce conseil ? C'est comme quand tu reçois un cadeau et que tu ne sais pas exactement à quoi ça va servir. Parce que tu sens que c'est un cadeau, que la personne te livre, mais tu ne sais pas comment t'en servir. Tu as déballé le cadeau, tu l'as reçu, mais tu ne sais pas. Tu as jamais vu cet objet, je ne sais pas, c'est un nouvel objet qui vient d'être créé, c'est un objet qui vient du futur. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, en fait, de recevoir quelque chose, un cadeau, et vous vous dites, mais à quoi ça va me servir ? Et du coup, cette phrase, c'est exactement ça qu'elle m'a procuré comme sensation. Je me suis dit, mais ok, je sens que c'est important. Je sens surtout que c'est quelque chose de positif, cette phrase. Mais comment je l'applique et comment je m'en sers ? Et du coup, ce soir, quand je me suis moi-même questionnée et imaginée que cette personne me posait cette question, j'ai redéroulé cette pelote de laine que j'avais commencé à dérouler à ce moment-là de ma vie quand on m'a dit cette phrase et que je n'avais pas forcément déroulée. Et je pense que ce soir, le moment s'y prêtait pour que je déroule cette pelote. J'ai conscience, en fait, que quand je m'imagine une conversation de ce genre avec quelqu'un, quand je vis ce genre de conversation avec quelqu'un, dans ma tête, j'arrive pas, j'aime pas dire le mot j'imagine parce que c'est même pas que je l'imagine puisque je suis en train de la vivre. Et dans un sens, c'est un peu vrai, je l'imagine parce qu'elle n'est pas en train d'arriver pour de vrai. Donc du coup, quand je joue ces scènes, on va dire ça comme ça, des conversations que je pense et que je m'imagine avoir avec certaines personnes, des questions qu'on vient me poser, ou quand je joue un interview, j'ai vraiment la sensation qu'un journaliste me tend un micro et me dit « Bon bah, qu'est-ce que tu penses de ça ? Qu'est-ce que ça t'effleure ? Qu'est-ce que ça te fait ressentir ? Qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à ça ? » J'ai conscience, en fait, que c'est un exercice d'introspection qui est propre à moi ou peut-être que d'autres personnes qui m'écoutent se reconnaîtront là-dedans. Je vous en prie, levez la main. N'ayez pas peur de la lever, vous n'êtes pas seul. Je vous le dis, face micro, que je parle très souvent seul et que j'imagine plein de choses et que je vis plein de choses seul en ayant vraiment l'impression qu'il y a des gens. Donc pas d'inquiétude, vous me faites lever la main si c'est votre cas. J'ai conscience, en fait, qu'à chaque fois que je vis ce genre de fausses conversations ou ce genre de fausses interviews qui sont vraies pour moi, c'est pour faire remonter des questions, en fait, que j'ai envie de me poser à moi-même et du coup des réponses qui sont prêtes à remonter ou en tout cas que j'ai envie d'ouvrir et auxquelles j'ai envie de réfléchir. Ou alors des choses que j'ai envie de livrer et du coup c'est souvent, comme je vous le disais, de ça qu'y naissent mes podcasts, en fait, parce que de me questionner moi-même et d'avoir l'impression de donner un interview, ça me fait ressortir et remonter des idées qu'après je viens vous livrer parce que du coup, je ne sais pas si elles sont plus claires dans ma tête que si je ne m'étais pas posé cette question comme un genre d'interview. Et donc j'en suis arrivée, j'ai déroulé ma pelote, j'ai déroulé ma pelote et j'en suis arrivée jusqu'à mon micro et jusqu'à vos oreilles. Donc vous, si je vous dis, sois toi-même, qu'est-ce qui vous vient ? Est-ce que ça vous paraît, ces quelques mots, est-ce qu'ils vous paraissent simples, facilement applicables ? Ou est-ce qu'ils vous paraissent plutôt profondes, complexes, contradictoires ? Voilà, qu'est-ce qui vous vient ? Si vous avez envie de mettre pause pour prendre le temps de laisser remonter ce que vous ressentez, peut-être qu'il y a un endroit de votre corps qui s'éveille aussi à ce moment-là, mettez pause et revenez juste après. Moi, ce que ça m'éveille, c'est que ce n'est pas quelques mots qui sont simples. Ils ont l'air simples, mais si on les écoute vraiment, si on prend le temps en fait de vraiment recevoir ce cadeau, de le déballer consciemment, de le conscientiser, ce cadeau est de conscientiser ces mots, on ressent toute la profondeur et toute la complexité qu'il y a derrière. Moi, si j'y réfléchis bien, quand on me dit « sois toi-même », ça revient du coup au début de ma fausse conversation qui m'a fait arriver à ça, ça revient en fait à questionner qui je suis, « sois toi-même » et je suis tellement de choses. Selon la journée où tu me croises, selon l'heure même à laquelle tu me croises dans la journée, par rapport à ce qui m'est arrivé, par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à si j'ai bien dormi, à si aujourd'hui je me sens inspirée, si aujourd'hui je me sens à ma place, si aujourd'hui je me sens alignée avec ma vie, si aujourd'hui je suis plutôt dans un jour où je suis extravertie, j'ai envie de créer du lien, j'ai envie de créer des relations parce que j'ai un côté très sociable, ou si tu me croises plutôt dans une journée où je suis en manque d'énergie parce qu'en ce moment je suis un peu centrée sur moi, je sens que j'ai besoin d'introspecter sur des choses, et donc dans ces moments-là, j'ai besoin de me couper du monde et je n'ai pas forcément envie de parler et de créer du lien avec les gens. Si tu me croises dans un moment où je viens d'apprendre une triste nouvelle, si tu me croises dans un moment où quelqu'un m'a ouvert ma colère parce que j'ai vécu une situation qui ne m'a pas plu, si tu me croises dans un moment où je viens de réaliser quelque chose de ouf pour mon magazine, pour mon podcast, pour ma vie en règle générale, ou si tu me croises au contraire à un moment où je viens de faire une erreur, où je viens de me tromper, où je ne suis pas en accord avec ce que je viens de faire, avec ce que je viens de vivre, ou avec ce qu'une personne m'a fait vivre, et bien je ne vais pas être pareil. Et pourtant, je suis moi. Et donc, sois toi-même, en fait, ça revient à se dire que tu as juste le droit d'être ce que tu es à l'instant T. Et donc, derrière cette phrase, est-ce que vous ressentez, enfin derrière ces quelques mots, la profondeur qu'il peut y avoir ? Tout ce que ça vient mettre en perspective, tout ce que ça vient toucher, tout ce que ça vient éveiller et éclairer. Sois toi-même. Cette phrase, ces quelques mots, selon l'état d'esprit dans lequel on est, selon le moi du jour dans lequel on est, je trouve qu'ils peuvent mettre la pression. Comme c'est venu me toucher la première fois, enfin, la première manière dont ça m'a touchée quand on me l'a dite, cette phrase, où justement, je ne savais pas qui j'étais, et j'étais un peu en panique de ne pas savoir qui j'étais à ce moment-là, et de ne pas connaître, enfin, de ne pas avoir réussi à retrouver tous mes sens et mon ancrage et mon identité et ma stabilité à l'intérieur de moi. Cette phrase, elle m'a mise la pression. Elle m'a mise la pression parce que je me suis dit « Ok, il faut que je sois moi-même, il faut que je sois moi-même, il faut que je sois authentique, il faut que je sois spontanée, il faut, il faut, il faut. » Vous voyez ? Même juste là, en vous le racontant, indirectement, je sens que je suis dans le... Vous voyez ? Un peu dans la course-poursuite, dans la rapidité, dans le « Il faut », dans le « Ouh là là ! » Je vais louper quelque chose, il ne faut pas que je manque ça, il faut que j'arrive à faire ça, il faut que je réussisse à faire ça. Un peu le perfectionnisme derrière de « Il faut que je réussisse à être moi-même, il faut que je réussisse à être moi-même, bah oui, il faut que je sois moi-même, sinon ça ne marchera pas. » Est-ce que vous vous rendez compte du coup de la pression selon l'état d'esprit dans lequel on est et selon le « moi » dans lequel on est à l'instant où on reçoit cette phrase ? Toute la pression qu'il peut y avoir derrière parce que ça va éveiller une panique et finalement, ça va venir éveiller notre mental, notre égo qui a envie de réussir à être lui-même parce que lui, il a envie d'être lui-même. Sois toi-même. Il trouve que c'est un bon conseil, il a envie d'être lui-même. Sauf qu'en fait, il ne sait pas qu'est-ce qu'elle est être lui-même, être soi-même, être toi-même. Et donc, je ne remets pas du tout en cause le fait que cette phrase ne devrait plus être prononcée parce que je pense qu'elle devrait continuer à être prononcée. On l'a déjà toutes reçues et je pense qu'on l'a déjà tous prononcées. On l'a tous offert à quelqu'un, cette phrase. Moi, je ne me souviens pas exactement de la situation ni de la personne à qui j'ai dit cette phrase mais je sais que j'ai déjà dit cette phrase à quelqu'un. Peut-être une fois, peut-être deux fois, peut-être à plusieurs personnes, je ne me souviens plus mais je sais que je l'ai déjà dite. Et ce que je me souviens aussi, c'est l'énergie avec laquelle j'ai livré ce cadeau et cette phrase. Parce que quand on livre cette phrase, c'est bel et bien un cadeau. Et ce qu'on a envie de dire à la personne en fait, c'est tu es assez. En tout cas, moi, quand je l'ai prononcé, c'est dans ce sens-là que je l'ai prononcé. En mode, lâche prise. Justement, ne te mets pas la pression à essayer d'être quelqu'un que tu n'es pas pour impressionner. Sois toi-même. Et c'est ça qui te permettra en fait d'être validé, d'inspirer, de rayonner, d'avoir les bonnes personnes en face de toi qui vont te voir et celles qui ne te verront pas. Ce n'est pas que tu n'auras pas été assez pour les impressionner. C'est juste qu'elles n'ont pas ton énergie, elles n'ont pas compris peut-être qui tu étais, ce que tu avais à livrer. Et en fait, c'est qu'elles ne sont pas faites pour toi, ces personnes-là. c'est super dur parce qu'en même temps, quand on va à un entretien d'embauche par exemple, quand on va à un date, on va en envie que la personne en face de nous nous trouve génial, qu'elle nous valide, qu'on l'impressionne, qu'on l'inspire. Et c'est super difficile de se dire qu'en fait, dans un travail, dans un date, si la personne en face de nous ne répond pas à nos attentes comme on le veut, ça fait mal. ça fait mal et c'est super dur à vivre. Et franchement, j'enlève rien au fait que c'est super dur à vivre. C'est sûr. Mais par contre, là, si on regarde bien, à ce moment-là, en fait, la part de nous qui trouve que c'est dur à vivre, c'est notre ego qui, lui, a envie d'être validé, qui a envie d'être reconnu, qui a envie de plaire, qui a envie d'impressionner, qui a envie qu'on voit, qu'on sache qui il est. Ou alors, une part blessée de nous, qui a besoin de reconnaissance, qui a besoin de validation, qui a besoin d'amour, qui a besoin d'appartenir, qui a besoin de recevoir, et qui, là, se rend compte qu'elle ne va pas pouvoir cocher cette case grâce à cette personne, en date, en travail, peu importe. Et donc, c'est ces parties-là de nous qui sont blessées par la situation. Et donc, derrière cette phrase, il y a vraiment quelque chose de positif parce que la personne, quand elle te dit ça, et je sais, en fait, maintenant, avec du recul, et je le savais dès le départ, dans le fond, que la personne qui m'a livré cette phrase, c'est ça qu'elle voulait me dire, c'est, Morgane, soit toi-même, parce que juste être toi, c'est assez. Et moi, la profondeur que j'ai envie de rajouter à cette phrase, c'est que soit toutes les toits, c'est assez. La toit en colère, elle est assez. La toit joyeuse, elle est assez. La toit maladroite, elle est assez. La toit qui en fait trop, elle est assez. La toit qui a surréagi parce qu'elle était blessée, elle est assez. Et au-delà d'être assez, elles sont justes. Parce que c'est ce qui s'est passé à l'instant T. Et donc à chaque fois que tu es toi-même, même si c'est un toi-même que tu as vécu et qui était plus en colère que ce que tu aurais voulu, plus blessé que ce que tu aurais voulu, même si c'est un toi-même qui aujourd'hui a fait une erreur, qu'aujourd'hui n'a pas réussi à s'y creuser, un projet, qui n'a pas réussi à s'imposer, qui n'a pas réussi à se faire entendre, un toi-même qui n'a pas essayé d'écouter les autres. Quoi qu'il arrive, ce toi-même-là, celui que tu as été, le soi-toi-même, il était juste. Il était assez. Il était de ton mieux. C'était juste une journée. Demain, une autre journée s'écrira. Et juste là, à l'instant T, même avant qu'une autre journée s'écrive, t'as de la valeur, t'as le droit de recevoir ce que tu veux, tu mérites de recevoir ce que tu veux, tu as le droit de vivre ce que tu veux, tu as le droit d'être aimé, tu as le droit de t'aimer, peu importe le toi que tu as été aujourd'hui. Et du coup, je trouve que cette phrase, elle vient vraiment faire appel à l'authenticité. Pas la recherche d'être authentique. La recherche d'être à tout prix soi-même. Ok, là je suis moi-même. Là je suis authentique. Parce qu'en fait, juste à partir de la minute où on se demande ou alors on se dit là je suis authentique, là je suis moi-même, on coupe le flot et on coupe l'authenticité et le nous-même du moment et du jour. Je ne sais pas si ça vous parle. Et l'authenticité c'est aussi en fait réagir parce qu'on a été blessé, réagir parce que c'est venu chercher une blessure en nous, réagir parce qu'on n'a pas été content et venir poser un regard sur ça en conscientisant et en se disant ok, ok là j'ai vu que mon moi-même il a été blessé, il a su réagir, il a été touché, il a été vexé et du coup il a réagi par rapport à ça. Ok, je vois le moi de cette situation-là. J'ai été moi-même. J'ai été authentique. Demain, je peux faire en sorte de peut-être de faire un pas de recul si cette même situation se présente à moi pour essayer de moins réagir et pour essayer de je ne sais pas parler à ma petite fille, me passer, me pincer à un endroit où je sais que ça va me remettre dans l'instant prison et je vais me dire ok, et peut-être que ça activera moins la blessure et que du coup je réagirai moins. Bien entendu que être nous-mêmes ne veut pas dire qu'on ne peut pas progresser, qu'on ne peut pas continuer d'en se respecter, qu'on ne peut pas continuer de travailler sur nous pour essayer pour essayer de retrouver des parties de nous tout d'abord pour essayer de nous rendre compte des blessures qu'on a encore pour essayer de travailler et de gérer les blessures de gérer nos émotions au mieux de ce qu'on peut les gérer et ça veut juste dire qu'on s'est accepté dans ce qu'on était à ce moment-là parce qu'à ce moment-là on était nous-mêmes et finalement je dirais même que quand on a porté un masque et qu'on n'a pas été nous-mêmes dans le sens où on sait qu'on a parlé de quelque chose qui ne nous intéressait pas forcément qu'on a rigolé plus fort que prévu parce qu'on voulait qu'on nous remarque tout ce genre de moments où on se travestit pour peu importe pour plaire à quelqu'un pour combler une blessure peu importe dans le fond on n'a pas été nous-mêmes parce qu'on sait qu'on a joué un rôle et ce rôle-là à l'instant T il était nous-mêmes quand même c'est juste qu'il faut aller chercher lequel nous-mêmes il a mis en scène et pourquoi ce nous a eu besoin de se mettre en scène à ce moment-là et donc accepter que c'est ok qu'à ce moment-là j'ai réagi comme ça mais pourquoi j'ai réagi comme ça qu'est-ce qui fait que j'ai réagi comme ça et venir introspecter et questionner ce soi ce nous ce moi ce toi qui a eu besoin de se mettre en scène de jouer un rôle et d'agir réagir de cette manière-là voilà je vous ai déroulé toute ma pelote de la réflexion que j'ai menée avec moi de mon démaquillage à ma sortie de douche pendant que j'étais en train de m'essuyer les cheveux et quand j'ai passé mon pyjama je sais pas à quel point ça va résonner avec vous comme d'habitude prenez ce qui vous parle et prenez ce qui là tout de suite est important pour vous moi ça m'a fait très plaisir de venir vous livrer ça c'est j'aime toujours en fait venir enregistrer des podcasts c'est un moment très important pour moi parce que j'aime vous transmettre des choses et que j'aime me dire que très prochainement ce que je viens d'enregistrer sera dans les oreilles de plein de monde j'aime aussi parce que je crois que je vous l'ai déjà dit dans des podcasts c'est un peu comme une thérapie pour moi-même aussi en fait parce que quand je vous dis des choses que je les conscientise autrement parce qu'ils sont pas juste de moi à moi que je les dis à haute voix ça me permet aussi de les intégrer autrement et de manière plus ancrée à l'intérieur de moi mais ces soirs-là quand j'ai nourri une réflexion que j'avais pas du tout prévue de faire un podcast d'habitude en fait j'ai des idées qui me viennent comme je vous le dis et du coup je les note sur un papier et puis de temps en temps le week-end je sais que dans le week-end à un moment donné je me prévoirai une heure ou je vais enregistrer un, deux, trois podcasts ça dépend par rapport aux idées que j'avais mûries auxquelles j'avais pensé et que j'avais noté de manière succincte sur un morceau de papier et du coup quand il y a ce genre de podcast qui vient je sens que je suis obligée d'allumer mon micro et d'en parler tout de suite je c'est encore plus euphorique que quand je le fais on voilà on ne parle pas en le préparant parce que je ne me prépare jamais je ne me cale jamais une heure je me dis là c'est des podcasts mais en tout cas de manière un peu plus prévue et du coup quand c'est carrément imprévu c'est encore plus fort voilà donc ça m'a fait vraiment très plaisir d'être avec vous ce soir ce matin cet après-midi peu importe j'espère que ça résonnera en vous n'hésitez pas à me le partager en commentaire en attendant je vous fais plein de bisous et on se retrouve la semaine prochaine ciao ciao